Je t'aime, tu le sais, je te porte dans mon cœur Et mon cœur bouillant d'amour pour toi, tu es mon Yahyaé Je t'aime, tu le sais, Jésus, je te porte dans mon cœur Et mon cœur bouillant d'amour pour toi, tu es mon Yahyaé Je t'aime, tu le sais, je te porte dans mon cœur Et mon cœur bouillant d'amour pour toi, tu es mon Yahyaé Je t'aime, tu le sais, Seigneur, tu le sais, je te porte dans mon cœur Et mon cœur bouillant d'amour pour toi, tu es mon Yahyaé Je t'aime, tu le sais, Seigneur, je te porte dans mon cœur Et mon cœur bouillant d'amour pour toi, tu es mon Yahyaé Je t'aime, tu le sais, je te porte dans mon cœur Et si tu peux clamer le roi des rois Tu es qui a vu ta donne, tu es quoi à la maison ? Tu écoutes ma voix ? Jésus qui te donne rendez-vous et tu es assis à la maison Tu es en train de rappeler quelque chose de bon Qui va te faire remplir un demi-visite dans la gloire de Dieu Ce n'est pas en vain que Jésus a permis que ce moment est lieu Si ce moment est là, c'est pour que tu sois bon Est-ce que tu peux clamer Jésus ou non ? Oh, Jésus Eh, 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 eh Ne te dis pas qu'il est trop tard, il n'y a plus de solution, ton miracle est possible Ne te dis pas qu'il est trop tard, tu n'auras pas du travail, ton miracle est possible Ne te dis pas qu'il est trop tard, tu ne vas pas évoluer, ton miracle est possible Ne te dis pas qu'il est trop tard, tu n'auras pas du travail, ton miracle est possible Ne te dis pas qu'il est trop tard, tu n'auras pas du travail, ton miracle est possible Je dis, est-ce que tu peux lever les mains, ton miracle est possible Est-ce que tu peux te lever ce sol, tu peux sortir des rangers pour adorer Jésus Est-ce que tu peux sortir des rangers, j'ai dit Je suis une bénédiction Yes, appelez-moi bénédiction Je suis une bénédiction Allons à canal, c'est l'arrivée qui compte Est-ce que tu peux lever les mains, ton miracle est possible Tu vas pour faire des rangers, j'ai dit Ma grand-mère n'est jamais passée, elle a mérite Ma maman n'est jamais passée, elle a mérite Ça c'est quelle histoire ça ? Ma grand-mère n'est jamais passée, elle a mérite Ma maman n'est jamais passée, elle a mérite Mes grand-mère n'est jamais passée, elle a mérite Mais je ne me sens plus concernée par cette malédiction Mais pour moi, le décret divin est brillant Le décret divin est brillant Le décret divin est brillant C'est à cause de moi que le décret divin est brillant À cause de toi-même que le décret divin est brillant On m'a souvent dit, je suis né, va accompagner les autres Je suis né, va accompagner les autres C'est difficile, on dit, je suis né, va accompagner les autres On sent toutes ces partisans qui ont dit ces choses Car nous sommes nés, c'est le même sens Mais nous n'avons pas le même sens Car Jésus n'est en voie C'est pour toi le décret divin est brillant Le décret divin est brillant C'est à cause de toi le décret divin est brillant C'est pour toi le décret divin est brillant En cause de toi-même que le décret divin est brillant C'est à cause de toi le décret divin est brillant C'est à cause de toi le décret divin est brillant Ce qui a tué les autres ne te tuera pas Au premier moment il n'a pas Ça ne te tuera pas Non, 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 non Ça ne te tuera pas Tu as déjà remporté la victoire pour nous Là où les autres jouent Je réussirai Pour ma famille a joué Je réussirai Oh yes Je réussirai Nous sommes la tête de mon accueil Allons à Ganon, c'est l'arrivée qui compte Et on avait un grand ami L'amour Non, 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 non Jésus m'a façonné, façonné bon il a changé changé bonne histoire changé il a restuée il a restuée par la mort il a changé il a restuée restuée par la mort il a changé mon histoire je t'aime tout le monde je te parle dans mon coeur et mon coeur brûlant avec toi tu es mon Yahé Jésus je t'aime tout le monde je te parle tout le monde Alléluia je veux bénir Dieu pour ce moment si nous sommes à Nono ce n'est pas dans la chair c'est parce que le Seigneur nous a orientés le Seigneur nous a parlé de la commune de Cocody précisément à Nono vous savez aujourd'hui le monde entier comment on appelle ça on aime beaucoup se plaindre on aime beaucoup murmurer mais quand Dieu nous visite vous voyez on ne se rend pas compte des gens attendent un Dieu imaginaire des gens attendent un Dieu et comment on appelle ça comme dans les films de fiction Alléluia à Nono je veux te dire ce soir écoutez ce moment est une opportunité pour toi de faire le bon choix pour toi de réparer une erreur avant d'entrer en 2018 je veux dire une parole à une personne avant que 2018 ne te trouve il y a certainement quelque chose que Dieu attend de toi c'est la raison pour laquelle nous sommes là ce soir est-ce que tu peux dire Amen Alléluia Alléluia quand j'ai préparé ce moment l'Esprit de Dieu m'a montré beaucoup de choses à Nono j'ai vu plusieurs jeunes enchaînés et j'ai vu beaucoup d'ordures dans tous ces endroits et l'Esprit m'a montré une action terrible de la sorcellerie voyez spirituellement parlant il y a beaucoup de trous et il y a beaucoup de fossés voyez l'Esprit m'a dit que ce coin est comme dans un trou et beaucoup de personnes il y a beaucoup de terres de la sorcellerie beaucoup de vies sont liées c'est pourquoi je m'inquiète même pas si même si tu es assis même si tu ne peux pas t'asseoir au moins là où tu es tu vas entendre ma voix et tu sauras que Dieu t'a parlé l'Esprit m'a montré près de 150 jeunes qui sont qui sont influencés attachés par la sorcellerie dont l'avenir est bloqué et vous savez souvent quand les gens sont dans des situations ils pensent que c'est normal ils pensent que les sacs qu'ils ont ils pensent que les sacs qu'ils ont ils pensent que chaque matin ils boivent ils pensent que c'est normal pourtant tu ne sais pas que c'est qui t'arrive là c'est parce qu'on t'a monté dans le spirituel il y a des femmes qui rêvent et dans le sommeil des gens viennent avoir des rapports avec elles elles beaucoup sont dans ce coin beaucoup sont assis en train de vendre beaucoup sont là vous voyez beaucoup trouvent cela normal mais quand dans ta vie terrestre dans ta vie physique tu vas avoir beaucoup de secs tu vas avoir des problèmes pour enfanter ou bien tu vas aller avec un homme il fait des enfants avec toi et puis il te met en garage bien aimé écoutez le diable n'a pas plus de raison de te montrer qu'il t'a lié quand il rend ta vie misérable et je veux que Anono sache que si Jésus si nous sommes là ce soir c'est parce que Jésus a passé Anono sinon spirituellement ce lieu est comme dans un trou je vous dis la vérité même si tu as de l'argent que tu viens ici tu viens habiter ici pour que les choses décollent tu vas commencer à avoir des blocages je l'ai dit en tant que prophète depuis le Maroc nous étions là au Maroc pour un programme et quand j'ai prié pour ce programme depuis le Maroc l'Esprit de Dieu me parlait d'Anono et je veux parler avec cœur ceux qui pensent qu'on est là pour s'amuser nous ne sommes pas là pour nous amuser l'Esprit m'a montré 5 personnes précisément qui vont mourir avant 2018 5 personnes 3 femmes et 2 hommes et j'ai dit aussi 2 enfants il y a un enfant oh my god je veux d'abord dire pourquoi nous sommes là Alléluia je lui ai dit l'Esprit m'a montré 5 personnes qui doivent mourir en principe avant la fin de l'année je n'ai pas dit dans tout cas je ne dis pas d'ici Anono et c'est une aide de la sorcellerie l'Esprit m'a montré la situation d'une femme qui s'appelle Alice qui est de thème noire et l'Esprit m'a dit que cette femme là on lui a lancé un sort écoute Alice là où tu es tu m'entends l'Esprit m'a montré la situation d'une personne aussi qui a un problème de pied tu as une femme qui était noire aussi et tu es Agni ce moment est pour toi il y a au moins 5 personnes dans mon esprit que je vois qui sont serrées positives écoutez tu as vu quand demain soir pour venir on va enlever ça dans ton sang on n'est pas là pour plaisanter on n'est pas là pour jouer on a assis Jésus t'attend qui est assis et qui est juste d'âme oh my god si tu veux qu'on parle acclame le Seigneur très fort Alléluia il faut que tu sors de ce tour Alléluia il faut que tu sors de ce tour plusieurs sont liés et le Seigneur nous envoie pour vous aider nous sommes venus pas en guerre nous sommes venus apporter la paix nous sommes venus apporter la bonne nouvelle nous ne sommes pas nous ne sommes l'ennemi de personne mais si quelqu'un nous attaque il va tomber au nom de Jésus de Nazareth nous sommes allés partout nous sommes passés Dieu se glorifier il y a des aveux qui ont vu des malades qui ont été guéris des paralytiques qui ont marché mon mec je viens du Maroc je sais ce que Dieu a fait là-bas on vous demande pas de venir payer quelque chose tous ces dispositifs c'est pour que nous puissions célébrer Dieu ensemble pour que avant 2017 avant que 2017 ne finisse tu aies au moins posé une action remarquable qui va faire déplacer le ciel en ta faveur beaucoup sont habitués ici mais ils sont liés au village si on vous dit pas pourquoi nous sommes là vous allez penser qu'on est pas là pour s'amuser Dieu nous a parlé notre église n'est même pas ici c'est pas une affaire d'église c'est une affaire des gens qui sont liés c'est un programme de guérison de miracle vous tous qui êtes malades tu connais quelqu'un qui a feu qui a des problèmes pour marcher qui a sida demain on sera encore là mais si tu es là déjà tout à l'heure on va prier pour les malades on va prier pour les cas commencez à vous approcher si tu te sens bien je n'ai pas besoin de toi ici si tu n'as pas de problème on n'a pas besoin de toi ici nous sommes là pour ceux qui ont faim pour ceux qui savent qu'ils ont besoin de quelque chose peut-être que tu sens que tes finances sont bizarres tu sens que ton fond intérieur est bizarre c'est de toi qu'on a besoin on n'a pas besoin de ceux là qui se sentent bien si tu te sens bien si tu n'as pas de problème faut passer ton chemin alléluia est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort le Seigneur pour qu'on avance je crois qu'elle a déjà lève toi Alice 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 du matin viens avant qu'on le dit qu'ici ce soir si tu connais une dame qui s'appelle Alice je lui dis que le prophète l'attend ici j'ai un peu pas pour elle dans les trois jours qui vont suivre c'est pas bon Seigneur je vais bénir ton nom maintenant je vais te rendre toute la gloire pour ce moment partout tu nous as envoyé tu t'as toujours glorifié et si je me tiens ici c'est pas de la chair je suis conscient du nombre des anges qui ont sacré ce lieu et je sais que maintenant ce n'est même plus moi qui parle mais c'est toi qui parle par moi Rocher Capri Dispao L'Ocarma Oceau Kéden Merci de prendre le contrôle maintenant au nom de Jésus la terre est à toi et aucun esprit ne peut réclamer perdre ce lieu et voir imposer son autorité ici c'est pourquoi je soumets de puissance étrangère et je déclare que ce lieu maintenant est contrôlé par le Saint-Esprit dans le nom de Jésus est-ce qu'on ne peut acclamer très fort le Seigneur pour que je parle acclame bien le Seigneur toi qui a hâte d'hésiter il faut venir commence à venir n'ai pas honte viens vous qui êtes assis acclamez le Seigneur pour que vous vous êtes formidables Amen je vais vous parler de quelque chose de très important le thème de ce moment c'est Seigneur ils ont fait et il se fait tard je veux sous-titrer ce message par Merci Seigneur Alléluia Bien-aimés écoutez-moi s'il vous plait je ne vais pas parler beaucoup aujourd'hui demain on aura le temps de parler mais ce que je veux que vous sachiez déjà c'est que tout ce que Dieu fait est bon quand Dieu a créé l'homme Dieu a créé l'homme pour un peu plus précis Dieu n'a pas créé l'homme vous voyez en voulant que l'homme puisse souffrir Dieu n'a pas créé l'homme en voulant qu'il y ait des riches et qu'il y ait des pauvres mais Dieu a créé l'homme en bénissant l'homme et en faisant l'homme à son image et à sa ressemblance faut-y dire je suis à l'image de Dieu je suis à la ressemblance de Dieu donc comme Dieu a créé Adam Dieu n'a pas créé Adam avec un cancer Dieu n'a pas créé Adam avec une maladie Dieu n'a pas créé Adam avec une maladie et un handicap que ce soit écoutez-moi s'il vous plait Dieu n'a pas créé Adam avec une faiblesse que ce soit mais écoutez quand le péché est entré quand la désobéissance est entrée alors tout ce que vous pouvez voir aujourd'hui a commencé à se serrer la maladie a commencé à se mettre en place le péché a commencé à se mettre en place et toutes ces choses-là a commencé à affaiblir le pouvoir que Dieu a mis en l'homme Alléluia mais tu vois que Dieu a donné à l'homme de dominé l'homme attend du péché s'est retrouvé dans une situation où on voit des hommes qui dorment et c'est des cafards qui les poussivent la nuit on voit qu'il y a des gens qui dorment et c'est des asticots qui les poussivent des personnes qui dorment et souvent c'est des mille fois qui les poussivent ou bien encore c'est des escargots qui les poussivent on voit l'homme arriver à une situation où comme il ne sait plus où il en est il peut aller tailler boire dans une forêt et puis boire c'est toi que mon Dieu a parti de maintenant l'homme comme il ne sait plus où il en est il peut aller devant une eau pour dire oh c'est toi que mon Dieu est maintenant l'homme comme il ne sait plus où il en est il peut se donner dans le libertinage vous voyez chaque jour il doit aller au moins à peine 2, 3, 4 femmes et c'est ça qui est devenu son Dieu s'il n'a pas au moins 5 bières par jour il n'est pas à l'aise c'est ça qui est devenu son Dieu pourtant quand Dieu t'a créé tu n'étais pas comme cela vous voyez aujourd'hui les gens se moquent de toi on dit tu es fait on dit tu es inconscient mais il y a question de savoir comment tu étais au départ est-ce que quand Dieu t'a créé tu étais ce soula qu'on connaît aujourd'hui est-ce que quand Dieu t'a créé tu étais cette femme de 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 comment on apparaît ce promesseur est là et c'est quand tu étais à créer tu étais ainsi bien aimé aujourd'hui ne faisons pas comme si de rien comment on apparaît s'il n'y a rien on le sait tous et on voit tout ce qui se passe alléluia alléluia ne s'entendons pas comme si il n'y a rien la Bible dit que Dieu a créé l'homme à son image Dieu a fait l'homme parfait et le péché a affaibli l'homme l'homme s'est privé de la gloire de Dieu Dieu ne s'est jamais écarté de l'homme c'est l'homme qui ayant péché est sorti de la présence de Dieu et la Bible dit que Dieu a dit à Adam Adam où es-tu ? je veux dire à quelqu'un ici regarde depuis que le péché est entré dans le monde Dieu est en train de te chercher ce n'est pas toi qui cherche Dieu Dieu te cherche c'est pourquoi ce soir nous sommes là pour te dire que tu es après toi nous sommes là pour te dire que Dieu veut te rencontrer il veut te voir comme tu étais au départ il ne t'a pas connu aujourd'hui comme une prostituée il ne t'a pas connu comme un drogué il ne t'a pas connu comme un soulard il te cherche il veut que l'image qu'il a connu de toi il veut retrouver cette image cet enfant qu'il a aimé c'est cet enfant qu'il a retrouvé c'est pourquoi nous sommes là ce soir pour te dire qu'il a appelé de toi pour te dire que tu t'es réveillé à la maison pour te dire que tu t'es réveillé comme tu étais au départ pour te dire qu'il y a espoir pour toi pour te dire que même si on se demande de toi ce n'est pas fini pour te dire qu'il y a un changement qui arrive pour te dire que tu veux ça ne va plus toi pour te dire que si nous sommes là c'est parce que tu veux t'as régalé c'est parce que Dieu a appelé de toi est-ce que tu es là ? parce que je te vois Alléluia beaucoup disent Dieu 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 beaucoup ont gardé l'image de Dieu pour d'autres même Dieu c'est la tradition écoutez aucune tradition humaine n'est odésie de Dieu n'est plus ancienne que Dieu la Bible dit au commencement de Dieu Dieu est le commencement de toutes choses Alléluia je vais vous raconter une petite histoire pour ceux qui lisent la Bible ils connaissent bien cette histoire écoutez il y a un homme qu'on appelle Noé dans la Bible la Bible disait Noé était quelqu'un qui a gardé la crème de Dieu et un jour Dieu dit à Noé de construire une hache alors quand Noé construit l'âche qu'est-ce qu'il se passe ? Noé vivait dans une période où il y avait beaucoup de personnes les gens ont commencé à se multiplier les gens ont commencé à s'accroître comme aujourd'hui comme dans ces temps aujourd'hui selon les statistiques je crois que la croissance comment on appelle ça ? le monde les gens se multiplient il y a beaucoup de personnes vous voyez même les pays où il n'y avait pas beaucoup de personnes aujourd'hui les gens continuent de naître les gens continuent de naître et comment on appelle ça ? la croissance démographique ne fait pas d'augmenter Alléluia et quand même ces des scientifiques disent que si une certaine période si ça continue comme ça vraiment les gens seront obligés vous voyez de trouver des solutions ça dit quoi ? les gens vont trouver des choses pour rendre des gens impuissants et c'est pas que si c'est fait là on a entendu beaucoup de choses si les cellules qu'on fabriquait pour renseigner les personnes impuissantes et autres même aujourd'hui l'Union Européenne et on entend dire à propos des pays africains que les gens doivent au moins être sages dans comment on appelle ça ? dans comment on appelle ça ? dans dans le choix de les femmes et puis comment on appelle ça ? dans les naissances ça dit les gens doivent contrôler les naissances pourquoi les gens disent ça ? parce que au point où nous sommes arrivés vous voyez les hommes sont en train de se multiplier les hommes sont en train de prendre toute la souffrance de la terre ça c'est pas mauvais puisque Dieu m'a béni la terre il a dit remplissez la terre mais ce qui est mauvais c'est d'ignorer le temps c'est d'ignorer les événements qui évoluent au même limite que la croissance démographique au temps de Noé qu'est-ce qui s'est passé ? la terre était remplie la terre était remplie peuple d'hommes mais ce que vous devez savoir l'homme peut planter la graine dans la terre mais celui qui fait croire que la graine c'est Dieu l'homme peut vouloir mais celui qui donne le pouvoir c'est Dieu l'homme peut dire je vais dormir demain je me réveille et il dort il met son réveil ces quatre heures mon ami c'est pas évident que tu te réveilles c'est même pas sûr que tu vas te réveiller mais quand tu te réveilles tu ne peux pas le temps de dire merci à Dieu c'est une cigarette tu as lu comme si c'est la cigarette comme si c'est la cigarette qui a permis que tu te réveilles tous ces choses là Dieu voit il voit notre ingratitude chaque jour il voit notre ingratitude chaque matin mais il nous regarde et chaque jour il est dans sa main les gens qui disent qui sortent le matin et qui disent on revoit les familles et qui disent on a ce soir comme si il a fait un contrat de vie comme si il a payé quelque part comme une assurance et puis c'est sûr que le soin sera là bien aimé si 2017 finit avec toi du moins si 2017 tu es encore 2017 c'est la plus grâce de Dieu si tu es encore là c'est parce que tu as voulu que tu sois là beaucoup disent tu sais que Jésus moi moi il faut dire à quelqu'un voici ce que tu es tu es poussière tu es poussière tu es poussière alors Noé qui fouvait dans ce temps où les hommes avaient commencé à se multiplier Dieu lui dit construire une hache parce que les hommes ont commencé à faire des choses qui ne me plaisent pas écoutez bien l'histoire et voici cet homme là qui se trouve seul parmi plusieurs personnes et qu'est-ce qu'il fait ? il prend son courage à demain et il commence à dire aux gens que Dieu va détruire la terre parce que vous avez péché et au temps de Noé il y avait plusieurs choses qu'il va résumer en trois choses au temps de Noé la Bible dit que les gens se mariaient les gens ils se mariaient ils mariaient les enfants et vous même regardez chaque jour il y a un mariage la Bible dit que les mêmes esprits qui étaient au temps de Noé vont revenir aujourd'hui Noé n'est plus là mais les esprits qui n'entendent Noé qui ont empêché les gens de chercher Dieu les mêmes esprits sont là aujourd'hui regardez comment l'homme est devenu intéressé on le dit vous pouvez voir un jeune de rien du tout qui peut prendre un enfant le tuer prend ses organes parce que lui seul il veut avoir l'argent regardez comment le coeur de l'homme est devenu mauvais il vient dans les rames la craie de Dieu facilement aujourd'hui quelqu'un peut prendre une pipe pour aller arnaquer quelqu'un et c'est ce qu'il fait aujourd'hui quand on parle de Dieu il y a des gens qui s'asseillent autour de l'effet et puis ils disent c'est que bon Dieu même c'est les faux types pourquoi ? parce qu'ils ont entendu dire qu'une seule personne a pris une pipe pour aller faire des petites mais je vais te dire une chose écoutez c'est pas cette chose là tu veux dire que toi tu vas douter de l'existence et de la puissance de Dieu parce que mon Dieu là sa puissance ne valut pas sa puissance ne diminue pas sa puissance ne se prévu pas sa puissance est sa puissance insisant et elle insistera toujours sinon que quelqu'un est mort que Dieu n'est plus puissant sinon pas parce que elle n'est pas guéri que Dieu n'est plus puissant le Dieu les adore il est toujours puissant il est serai puissant et il est toujours puissant beaucoup pensent que la puissance de Dieu dépend de leurs humeurs si toi tu es mort dans la fin C'est pas pour toi que tu as dit que tu ne résistes pas. Des gens loupent-tout, tu es pour ce qu'il est. Si toi qui en a l'eau aussi, que tu te prennes dans ta petite maison, c'est pas encore ça que le fait qu'on a dit que j'ai su un mois à la croix, on va venir sur les chars. J'ai su un mois à la croix, un point degré. Et si tu n'as cette fois qu'il meule, qu'il descend en fait, sans bouteillage, il n'y a même pas feu rouge. T'as vu qu'il meule, qu'il descend même dans la fête. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent aller en enfer ici? Ou ils sont en gré, ou qui lève la main que je vois? Est-ce que quelqu'un peut aller en enfer? Ah, personne, qui va aller au paradis? Ah, même les gens qui sont assis au bout de pied, lève la main aussi. Alléluia, acclamez le Seigneur pour vous. Et c'est dans cette époque à laquelle on pouvait vivre. Les gens étaient animés par l'esprit du Seigneur. Ils pensaient à eux seuls. La main dit qu'ils se mariaient, ils pouvaient, ils mangeaient. Alors on dit, à cause de l'amour, à cause du ventre, beaucoup sont prêts à tuer. Il y a la prostitution, il y a des agressions. Nous sommes en décembre, nous sommes dans une fête. Il y a des gens qui m'entendent, ils n'entendent pas. Il a dit, comment tu t'appelles? Il s'appelle Yaho, il m'a dit, il m'appelle saint. Parce que cette fête, c'est moi qui ai dans la tête. Il y a des gens, où on est là? Ils nous vont en plaisanter comme ça. Parce que lui, c'est son appel des fêtes. Aujourd'hui, c'est pas que le Dieu qui autorise qui te reçoit à cette fête là. C'est lui qui nous sommes venus pressés. Et toi, tu te comprends dans le rébelles. Fais attention. Allô, Jésus-même. Alléluia. Noël a pressé pour dire aux gens, arrêtez de penser à vous seul. Que le Dieu est tout à fait, voici ce qu'il veut. Mais chacun a fait sa pensée de Dieu. Chacun a fait sa conception de Dieu. Vous ne pouvez pas adorer Dieu comme vous le voulez. Oh my God. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont des petits gris gris sur le cou, sur les reins. Il y a beaucoup ici. Ta bague d'accident va te trahir un jour. Parce que le jour où tu oublies là, tu as un peu d'accident le jour. Et puis tu vas faire, tu n'as pas mouru, mais tu seras blessé. Et quand tu vas coucher sur les lignes de l'hôpital, tu vas comprendre que ta bague là n'est pas Dieu. Comment quelqu'un va adorer un Dieu, quand il pleut, on le déplace. Tu as dit, quand il pleut, on déplace son Dieu et puis on l'envoie, comment on appelle ça, où il ne pleut pas. Tellement l'homme est tombé, tellement l'homme n'est tombé pas. Alléluia. Alléluia. Noé, après qu'il regardait cette personne-là, vive mal, la débauche, le péché, toutes ces choses, il a présenté l'amour de Dieu. Il a dit, renoncez à ces choses et il est rentré dans l'âge. Écoutez, ça paraissait simple, mais c'était difficile. Regardez, les chers sont vivants. Ça paraissait, mais c'est difficile. Il y a des gens qui sont liés par des esprits de famille. Quand ils vont venir s'asseoir ici, les esprits vont les laisser sur le sang. Donc, apparemment, on m'a parlé de la scène, mais c'est une lutte. Tous ceux qui viennent par soi ici, vous êtes un vainqueur. Acclamez le Seigneur pour vous. Acclame bien parce que tu es un vainqueur. Les gens qui sont ici, l'esprits, j'ai envie de venir, l'esprits de l'espoir ici. J'ai envie de venir, il faut ici. J'ai envie de venir. Depuis là, quelqu'un m'a dit de venir, quelqu'un m'a dit de venir. Quelqu'un m'a dit, je n'ai pas venu. C'est quelqu'un qui dit de ne pas venir là, c'est le diable. Alléluia. Vous pensez que le diable, il a des cordes, des pistes, des promesses, on le voit comme ça? Non. Tout ce qui t'est loin de tuer là, c'est le diable. Donc, si tu venais, puis un ami t'a dit, allons pour un verre là, c'est le diable qui est là comme ça. Et si tu venais, t'assois ici, quelqu'un t'a dit, allons m'accompagner, c'est le diable que tu as raconté comme ça. Tu n'as jamais vu un démon là. Ce type là, c'est un démon. Parce que les démon, c'est des esprits. Et un esprit s'exprime au travers d'un corps. Ce soir, je me tiens ici et je parle de la part de Dieu. Je parle de la part du Tout-Puissant. Je parle de la part de l'Ancien Ajour. Je parle de la part du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Et ce que quelqu'un a clamé très fort le Seigneur. La Bible dit, les gens se mariaient. Les gens, ils pouvaient. Les gens, chacun va qu'à ses occupations. Dieu lui a dit, je vais détruire la terre, faites attention. Et l'âge que Dieu avait disposé était le moyen de salut. Vous voyez, les gens vivaient dans cette époque-là. Mais ils ne se rendaient pas compte que le ciel était obscur sur eux. Ils ne savaient pas qu'ils se faisaient tard. Ils étaient dans cette atmosphère où Dieu les avait abandonnés. Mais leur erreur, comme ils voyaient les mariages, comme ils voyaient qu'ils mangeaient, comme ils voyaient qu'ils buvaient, comme ils voyaient leurs affaires prospérer, comme ils partaient consulter, puis ça marchait, ils pensaient qu'ils faisaient encore jour. Pourtant, on était déjà à une heure du matin. Ils se faisaient tard. Ok, ils se faisaient tard, tout le monde a dormi. Mais ils sont éveillés. Alléluia. Alléluia. Il faut dire à quelqu'un qu'il se fait tard. Il faut dire à quelqu'un qu'il se fait tard. Nous sommes en décembre. Actuellement, moi je priais pour décembre. Et l'Esprit m'a montré, il y a des esprits qui sont à des carrés fous. De la même manière qu'on voit les feux tricolants, les feux rouges et autres, c'est comme dans le monde de la sorcellerie, on met des panneaux. Tu peux voir par exemple le chiffre 30. Ça veut dire que les sorciers veulent qu'au moins 30 personnes meurent. Tu peux voir par exemple le chiffre 100. Donc ils ont besoin de 100 personnes. Écoutez, les gens, ils savent ces choses-là. Ok, on acclame très fort le Seigneur Jésus. On m'a dit que la frère Alice arrive. Alice court. Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur Jésus pour ça ? Les gens pensent qu'on a des amis. Ok, il n'y a pas de problème. Bon, on dit que tu mets la vie. Ok. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur pour ça ? Donc, les 150 jeunes qu'on vous a fait mettre, vous que votre destinée est liée, je vous atteins ici. C'est vos 150 jeunes. Ça veut dire que vous marchez comme ça, vous voient. Mais votre âme est quelque part là-bas. Je vous préviens en même temps. Moi, j'espère, je suis prophète. Donc quand je parle maintenant, ce que Dieu me dit, je dis, demain, il y a dit tout ce qui va arriver dans la suite, en 2008, à ce quartier. Vous allez voir. Alléluia. Quand je viens voir des gens avec vous, écoutez-les. Je vous ai dit, il y a eu 5 personnes qui vont mourir avant la fête de la nuit. Ce n'est pas du jeu. Et les gens montrent un incident au niveau de la terre, quelque part là-bas. J'ai vu une petite fille qui va mourir. Et cette petite fille, elle est de une famille dont le père s'appelle tapé. Ce monsieur entre autour de MS111. Et pour que tu saches que c'est toi-là, tu viens d'être licencié il n'y a même pas longtemps. Et ta femme prend sur la route. Elle va être peignée. Mais c'est tapé. Tu entends ma voix là. Si tu viens me voir après en cassette, il n'y a pas de rire chez moi. Si tu es là là, tu viens t'asseoir ici. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour qu'on avance ? Si ton marabout t'a blagué, pour te dire qu'il t'a donné ça peut t'aider la même menteur. Moi, il n'y a plus que bac de marabout. Je pense pas parler sur ta vie. Tu n'auras plus besoin de bac. Tu vas dormir tranquille. Tu te lèves tranquille. Et tu vas tranquille. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur très fort ? Tu n'as pas dit Amen. Tu n'as pas dit Amen. Ce soir, je viens de te proposer plus que tout qu'à Arafat. Ce soir, je viens de te proposer plus qu'à Fableville. Ce que je te présente est plus puissant. Dieu vous regarde. On dit qu'on sait entrer 5 000. Tu payes. Et puis tu dis, là où ton cœur va là, Dieu va te demander des comptes. Si on disait, il y a des filles des jeunes filles ici, Miss, avant de porter bikini, vous allez voir des doigts qui allaient se mettre dans les couloirs ou faire noir. Et puis ils vont regarder. Ils vont venir s'assurer aux premières chaînes ici. Mais vous dites, venez, pour que vos filles soient sécurisées, pour que vos enfants soient sécurisées. vous êtes assis. Beaucoup sont sécurisées. Beaucoup même pensent que, écoutez, ne mimez pas contre Dieu. Nous sommes là parce que nous estimons que la terre est à Dieu. Et que ceux qui vivent sur la terre sont les enfants de Dieu. Et qu'à un moment donné, chacun s'est égaré. Comme au temps de Noël, ils se sont égarés pendant un temps. Mais tu n'es pas ce que tu vis aujourd'hui. Parce que Dieu, au départ, ce n'est pas comme ça qu'il t'a connu. Et je suis n'entendé pour toi, je te dis, retourne à la maison. Ta maison, c'est dans la présence de Dieu. Ce n'est pas dans le fétichisme. Ce n'est pas dans le proutage. Ce n'est pas dans la prostitution. Ce n'est pas dans la drogue. Ce n'est pas dans la cigarette. Ta maison, c'est d'écouter la voix de Dieu. Ta maison, c'est d'affecter Jésus qui nous ménorecte. Ta maison, c'est de te réconcilier avec Dieu. Et je suis là pour te présenter le Dieu de la Bible. Je suis là pour te présenter le Seigneur du Seigneur. Je suis là pour te dire qu'il y a une voix, pour te dire qu'il y a une solution, pour te dire que même quand c'est fini, il y a encore une souleur. Pour te dire que même après la mort, il y a encore la résurrection. Écoutez, le Dieu que nous apprenons, il n'est pas limité. Il est illimité. Il y a des situations où on te dit que c'est fini. C'est suscité. L'Hazard est mort, il a levé de l'Hazard. Même quand on dit que c'est fini, Jésus-même te dit qu'il y a espoir. Faut que tu viens même. Noé a dit aux gens, arrêtez vos filles, arrêtez ce que vous faites, rentrez de l'âge. On le dit, beaucoup ont pris des fois, beaucoup ont fait des choix, comme d'autres ont fait des choix, le choix de ne pas se venir s'asseoir ici. Le choix de s'asseoir à la maison. C'est normal. Tu es un agent moraliste. Tu es accréé comme un Dieu. C'est pourquoi tu vas répondre aussi pour tes choix. Pour tous les choix que tu auras que sur la terre, tu vas répondre pour tes choix. Les choix où tu as voté, laisse-toi monter 250 filles en ennons ici. 250. Qui sont sous les flammes de la sorcellerie. Les mariens, c'est comme si le marien a vu ce quartier. Les jeunes filles font des enfants. Elles sont dans des choses bizarres. Vous les pentez-vous. En pratique, tout ce lieu là, tu vas être rempli de vous, des jeunes filles. Vous êtes assis, vous tournez-vous d'estime que c'est l'heure de vendre. Le fait que nous sommes là, en pratique, tu dois fermer ton commerce. Si tu as une publie, tu dois fermer. Parce que ce qui se passe ici, là. C'est plus important que ce que tu as tenu. Tu n'as pas dit Amen. Tu es à même pied, là où tu es assis. Alléluia. 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 Faut dire à quelqu'un, l'âge est ouverte devant toi. Faut dire, l'âge est ouverte devant toi. Écoutez, aujourd'hui, nous savons une chose. C'est que l'âge qu'on doit parler, qui était le plan pourri par Dieu dans ce temps-là, c'est celui qu'une de Nazareth. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes au Véternème siècle. Vous voyez, même au niveau de la religion, il y a eu beaucoup, il y a eu un développement, il y a eu beaucoup d'affairements. Il y a beaucoup de choses qui existent. Chacun a sa proie. D'autres, attendez, chenilles, d'autres, sociaux. C'est les choix, c'est les religions. D'autres, c'est le marbif, c'est les choix, c'est les religions. C'est vrai que c'est la chose que tu veux faire et que tu as des satisfactions. Mais je peux te dire une chose. Là où il y a des limites, moi je ne vais pas là-bas. Moi j'essaie de te présenter quelque chose qui est sans limites. Je dis qu'on va parler en termes comme ça. La banque du pot ça t'a sauvé pour un temps. Mais moi il y a plus, je suis là ce soir pour te proposer plus. Il y a plusieurs qui sont à tête d'une fétichie, d'une marabouka ici. Aucun homme ne peut vivre ici la terre sans protection, ce n'est pas possible. Sinon tu es brûlé, tu es brûlé des autres. Il y a des gens qui vous blaguent mais la nuit ils vont consulter. Ils sont assis, ils ne font comme s'il n'y a rien. Mais aucun homme ne peut vivre cette terre sans une sécurité, sans une protection. Nous autres là, on va à l'église, on a accepté Jésus parce qu'on connaît qu'on a en lui là. Même le plus grand sorcière d'Anono ne peut pas s'amuser avec nous. Tu n'as pas dit Amen. C'est une affaire de championnat. Quand tu es sort, on t'a lancé un sort. Dans mon esprit, je vois quelqu'un à qui on a lancé un sort. Tu as eu un mal au pied. C'est comme une plaie. Et depuis, ça n'est pas fini. Tu es une jeune fille. Si tu as trop, tu as au moins 15 ans. Il faut que tes parents t'envoient ici. Nous sommes là jusqu'à tes mains. Gratitement, tu seras guéri au nom de Jésus. Écoutez, il y a deux maladies que Jésus guérit facilement. Il y a le cancer et puis le sida. Pourtant, dans le monde là, c'est le sida qui ferait même les messieurs. Mais moi, je viens vous dire que la chose qu'on guérit facilement c'est le sida et le cancer. C'est bizarre. Vous êtes en train de vous dire que c'est bizarre. Ah, tu ne crois pas. Il faut prendre un sidi et tu l'envoies en appuyé pour vous. Est-ce qu'il y a des sidiens ici? Est-ce qu'il y a des sidiens ici? Tout à fait, il y a des sidiens dans la zone ici. Alléluia! 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 Est-ce qu'Anonou est là? Attends très fort le Seigneur Jésus qui est là. Je suis là simplement pour te dire que l'heure est avancée. Les temps sont très terribles. Le mal est en train de grandir. Le péché est en train de pendre de l'ampleur. La crainte de Dieu a terminé dans les cœurs. Les gens ne craignent plus Dieu. Les gens vont jusqu'à l'église même pour voler. Et quand ils vont à l'église c'est l'intérêt. Écoutez, c'est comme si la crainte de Dieu avait foutu le camp. Il y a des années en arrière, 20 ans en arrière, si on était ici, je vous assure que des gens ne seraient même pas autour en train de boire. Parce que les gens ont dit qu'ils sont dépressés la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, nous sommes dans des temps où les gens s'en foutent. D'autres me disent que Dieu n'existe pas. Peut-être qu'il a mangé et ça vient d'un côté, il a bien fait Val-Pierre, il est content. Où est-ce qu'il y a à côté de deux jeunes filles là ? Pour lui, c'est son paradigme qu'il y a comme ça. Et puis, il dit Dieu n'existe pas. Il a répondu que Dieu n'existe pas. Puis il y a ce nouveau Dieu à côté de lui. Mais sache que tes petits dieux vont te tromper. Tes petits dieux auxquels tu crois vont te tromper. Alléluia. 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 Ce soir, tu as un choix à faire. c'est de renoncer à tous ces choses. C'est d'arrêter de suivre les gens. C'est d'arrêter de dire que mes parents adoraient tel fétiche. Comment essayer d'adorer ? Non. Ce n'est pas comme ça que Dieu t'a créé. Chacun doit faire son choix. Écoutez, le Dieu que nous adorons, Jésus, quand il est venu sur la terre, la Bible dit qu'avant lui, les hommes avaient la boitue d'aller donner des sacrifices à Dieu. et ces sacrifices-là, les gens tuaient des poulets, les gens tuaient du moins, qu'est-ce que je dis, les gens tuaient des prébis. Aujourd'hui, en Afrique, les poulets ont tué beaucoup. Et quand nos parents veulent parler à la terre, vous voyez, ils versent de l'eau sur la terre. En fait, c'est au démon qu'ils parlent. Ce n'est pas à Dieu. Parce qu'on leur dit le moyen de parler à Dieu, c'est en versant de l'eau sur la terre. Je suis désolé de te dire, si on en parle, ton papa va te bénir, parce que c'est de te dire la vérité. Parce que le moyen par lequel on parle à Dieu aujourd'hui, c'est par la prière. Et moi, je suis là pour te dire comment on parle à Dieu. Le temps où on parle à Dieu, de cette manière-là, c'est passé, c'est évolué. Le Dieu a pris ça maintenant, vous ferez ça pour lui. Donc, quand Jésus a venu sur la terre, toutes ces manières où on tuait, les sang versait, il a mis fait à ça en donnant lui-même son sang. Et il a ouvert une petite précision. Vous savez, tous les animaux qu'on me fait en sacrifice, on ne demanderait pas à la vie, on ne demandait pas à la volonté, on le prend de force et puis on le tue. Pourtant, Dieu a créé l'homme avec un livre à bite, mais les animaux n'avaient pas de volonté. On le prend de force et on verse le sang. Mais Jésus lui s'est donné volontairement à la croix. Ça dit, on ne l'a pas obligé. Nous s'est donné volontairement. On l'a accusé, mais il s'est tué. Toi, quand le petit mensonge on te dit là, ça te fait mal comme ça comme tu as mis de tuer tout le monde. Il a pris celui de nos fautes. Il a pris celui de nos malédictions. Et on dit le fait que, malgré tout ce qu'il a fait pour toi, tu continues de faire ce que tu veux. Tu continues de vivre comme tu veux. Tu penses là, il est gratuit. Il s'est donné volontairement à la croix. Il a accepté de vivre sans péché. Il est mort à 33 ans. Il pouvait aller aussi avoir des femmes, mais il a renoncé à sa vie parce qu'il était sur la terre pour accomplir le plan de Dieu. Le plan de Dieu pour lui était de mourir, de vivre, de naître et de mourir. Toi, quel est le plan de Dieu pour toi? Il y a rien qui se plaît et on dit qu'il est au chien de la vie. Mais toi, tu veux que Dieu fasse ce que toi qui réussis, tu fais quoi pour Dieu? Pour aller te produire au village? Pour aller te produire dans ton quartier? Je suis désolé. Dieu s'implique pour ceux qui lui obéissent. Il y a beaucoup qui disent que tu es Dieu. Quand tu es le grandement et crée Dieu, tu ne crées qu'être Dieu. quand on tue, si on doit être remplacé par un nom, on l'appelle comment? Il n'y a pas des choses qu'ils ne connaissent pas. Crée de Dieu la soeur de béat et sa parole. C'est du crée de Dieu la soeur de la soeur ici. C'est de ça qu'on entend le panier. On a tellement réel les films de fiction, les blagues ou les mignes qu'on a réel des films. Donc pour nous, on parle de Dieu, on parle d'un monstre. Dieu est dans sa parole. Jésus a dit si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. La crainte de Dieu commence par l'obéissance. La crainte de Dieu est-ce que tu es là? Tu es parti à une église. Est-ce que tu as accepté Jésus? Est-ce que tu es baptisé? C'est ça la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est de faire sa volonté. Dans un village, il y a des villages où on dit on ne met pas sur lui tel jour. Où on dit tel jour là, personne ne sort parce que le masque ne va pas passer. Tous ceux qui ne sautent pas, ils montent et ceux qui craignent le masque. Ils montent par le fait qu'ils ne sautent pas, qu'ils croient en ce qui est dit. Et personne ne sort. Nous, on allait au Bénin. On a dit comment les gens quand il y a un jour où il y a un masque qui sort, les gens sont là. Les gens sont dans les maisons. Personne ne sort. Et quand il y a un nouveau au Trivoie, tu vois un fait effectivement que les gens ils craignent ce Dieu-là. Ils craignent cet esprit. Ils craignent ce masque. Même à l'ouest, il y a des masques qui sortent à des jours bien précis. Personne ne sort. On dit ce masque, la femme ne voit pas ça. Il y a des gens à qui on a dit qu'on ne mange pas sur lui et il ne mange pas sur lui. Donc la femme n'est pas mangée sur lui. Monde qu'il obéit. Monde qu'il croit en ce qui est dit. Toi, qu'est-ce qui prouve que tu crois en Dieu ? Tu ne vas pas à l'église. Tu ne parles du mal de Dieu. On parle de Dieu et tu n'es pas là. Et puis quand tu as dit les gens, moi je crains Dieu, tu ne crées pas Dieu. Ou bien ton Dieu là, c'est un démon. Parce que quand on verse l'eau sur la terre, aujourd'hui là, c'est à Satan qu'on parle. La bague que tu portes là, ce n'est pas comme ça que Dieu veut te garder. Ce n'est pas en portant une bague de protection. Celui qui t'a dit que tu es dedans, il t'a menti. C'est un serviteur de Satan. Ce n'est pas de cette manière que Dieu veut te protéger. Dieu est en mis sur la terre. Il n'est pas d'abandonner. Il sait qu'il doit te protéger parce que c'est un père responsable. Mais il veut te protéger à sa manière, pas à ta manière. Alléluia. Alléluia. Acclame très fort le Seigneur. Jésus est mort. Il est mort. Il est mort. Ses ennemis ont commencé à se moquer. Ses ennemis ont commencé à se moquer. Ils ont commencé à rire. Faut dire à quelqu'un, premier jour, rien ne s'est passé. Deuxième jour, rien ne s'est passé. Le troisième jour, faut dire résurrection. Faut dire résurrection. Si tu crois que Jésus a résisté pour toi, acclame très fort le Seigneur. Écoutez, si Jésus n'était pas résisté, on ne serait pas ici en train de vous parler. La première fois que Jésus a résisté, on va vous montrer ça tout à l'heure. Alléluia. C'est que ce qu'il a fait quand il était vivant, il fait ça encore aujourd'hui. Sinon, un homme comme moi comme ça, je ne peux pas venir me mettre là pour parler comme ça. Mais c'est parce qu'il a dit qu'il est toujours avec nous. Alléluia. Si la terre, il a marché sur l'eau, il a guéri des malades, il a résisté des morts. Si quelqu'un qui a résisté des morts, donc lui-même ne va pas résisté lui-même. Hein? Quelqu'un qui a résisté des morts. Écoutez, nous tous qui sommes ici, nous sommes dérivés de la terre. La Bible dit que tu es poussière et tu retournes poussière. Amen. Même les hommes qui sont les plus fortunés sur la terre, quand ils vont mourir, on va les enterrer, ils vont devenir poussières. Mais la Bible dit que Jésus, son corps, le troisième jour, a été relâché par la terre. Et quand il est monté au ciel, il a dit quelque chose. Qu'il va vous préparer des places. Bien aimé frères et soeurs, celui qui ne dit qu'après cette fille, il n'y a pas une autre fille, c'est un sorcier. La première chose est que quand tu dors, tu fais des rêves. Qui ne fait pas des rêves ici ? Bon, si tu fais des rêves, celui que tu vois là, c'est qui ? pique-toi, tu dors. Arrêtez de vous amuser. Si vous voulez être conscient, vous avez le droit d'être conscient. Mais ne plaisantez pas, s'il vous plaît. Pique-toi, tu dors. Tu es bougé de ta chambre et un qui fait rêve, tu te vois encore. Autrement dit, tu es un sorcier. Alors que si tu es un sorcier, après cette fille-là, il y a une autre fille. Parce que tu dors, tu te vois, tu as un courant de poussive. Pourtant, toi, tu dors à Nono ici et puis tu te vois encore ailleurs. Si tu veux te perdre, tu as le droit de te perdre. Mais je suis là pour te dire la vérité, pour te dire que tu as un choix à faire à cause de l'autre fille. Je ne te parle pas de cette fille, je ne te parle de l'autre fille. Après cette fille-là, tu vas où ? Bien aimé, la Bible est sûre d'un homme-là. Si ça a trop duré, je ne sais pas 120 ans. On dit l'expérience de fille a diminué. Après, même si il y a moins 60 ans, on dit après, le fait de courir derrière la richesse, des jeunes gens meurent à 33 ans. Des jeunes gens meurent en entant des pactes, des enfants, on les attrape à mettre d'autocat d'humain. Ces choses, l'enfant-là, c'était dans le secret. C'était dans le noir, en filière, ils faisaient ça. Mais maintenant, c'est à te découvrir. Tout le monde veut avoir l'argent. Tout le monde veut qu'on parle de lui. De la mauvaise manière. Je dois être riche à tous les prix. Pourtant, Dieu a besoin de toi. Quand tu entends les jeunes parler, hé, je me cesser, les marques bingues qui me cesser, toi, tu peux te cesser, toi-même. Toi-même, tu peux te cesser, mais tiens, tu ne peux te perdre. La seule chose qu'on doit cesser, Matthieu 6, dans toi, il dit cesser premièrement, premièrement. Dieu n'est pas contre le fait que tu te cesses. Mais il est contre le fait que quand même tu te mettes en premier. Il dit cesser premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses, en d'autres thèmes, ce que tu cherches là a déjà été trouvé. Et ce que tu ne cherches pas, te cherche. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Le mariage que tu cherches, l'argent que tu cherches, à quoi les adidas en blouse, on te dit, toi, vieux, comme ça, pour te déshabiller la nuit, faire marcher, de la route, de la route, on ne te dit pas dormir dans le cimetière. Je suis en train de te dire ça a été déjà trouvé. Celui qui t'a dit la fête pas pour te donner là, c'est un menteur. Si ça n'existait pas, aucun féticheur sur la tête ne pouvait te donner ça. Mais c'est parce que ça t'appartient doucement, s'il te plaît, doucement. Suis-moi. Ce pâtiment, c'est les choses qui t'appartiennent, qui existent déjà. Donc on te trompe et on te donne cela. Vous voyez, ce podium qui est là. Si on dépense autant d'objets ici, vous voyez, qui est supérieur au poids de ce podium-là, ça va se couler. N'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Si on dépense autant d'objets, ou bien du moins, si je prends un enfant de 5 ans et je mets et je soulève comment on appelle ça ? Cet ensemble-là et je mets sur sa tête. Vous voyez, vous allez crier au scandale tout à l'heure. Pourquoi ? Parce que la taille de l'enfant ou bien la forme de l'enfant est largement inférieure au poids de cet ensemble qu'elle a. Et c'est comme ça que beaucoup de personnes sont encore immaturées. Des gens pensent que dans le domaine que Dieu est influencé par les âges. Doucement, s'il te plaît. Quand le dément il dit je suis vieux, je suis assez. Ça c'est si c'est terre. Dans le domaine spirituel tu portes encore couche, tu es encore bébé, tu n'es même pas encore né même. Allez, non, Jacques. Oh Dieu ! La Bible dit qu'on ne donne pas les chaussettes aux enfants, aux bébés, aux bébés. Toi, tu ne peux pas donner 50 000 à ton bébé, à ton enfant qui a un an. Tu ne peux pas le faire. Tu n'as même pas accepté ce Dieu puis tu es plein de Dieu. Pourquoi tu es faux ? Mais tu es encore bébé tu ne connais pas comment on doit marcher pour le moment. Si toi, là où tu es comme ça, si on te donne la richesse, tu vas te perdre. Ça va te perdre. Oh Dieu ne veut pas que tu te perdes. Alléluia. Alléluia. Je suis là ce soir pour te dire que Dieu t'étend la main. Que Dieu t'étend la main. Jésus-Christ est la corde que Dieu t'étend pour te faire sortir de la misère. Anono. Jésus est la corde que Dieu t'étend pour te faire sortir de la souffrance. Anono. Jésus est la corde que Dieu t'étend pour te faire sortir de ce blocage. Anono. Jésus est la corde que Dieu tétend ce soir pour te faire sortir de cette situation. Anono, Jésus est la corde que Dieu t'étend pour te faire sortir de cette maladie. Si tu crois balance les mains comme ça Balance les mains bien Alléluia Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur Jésus Tu as un choix à faire ce soir D'ailleurs on dit d'aller marcher selon le commandement de Dieu Ce soir Je bénis le serai pour vous de quête Venez vous asseoir C'est une preuve C'est une marque De considération vis-à-vis de Dieu Pas à cause de nous Mais vous devez montrer que vous craignez effectivement Dieu Il y a des gens peut-être qui sont en train de hésiter Ils ont tellement fait de conneries dans le quartier peut-être Ils ont honte qu'on puisse les attacher Comme on le dit encore du voir ici Mais après ce programme celui qui va t'attacher là Dieu même va l'attacher Alléluia Vous tous qui allez venir à ce programme Si un sorcier avait été en train de bloquer ta vie Si c'est un sorcier sérieux Je dis bien Si c'est un sorcier qui se considère Doucement Arrête maintenant C'est-à-dire qu'on va finir de prier là Si un sorcier dans ta famille Ou dans ton village Avaient bloqué quelque chose qui t'appartenait Si vraiment il est sorcier En principe Pendant que je suis en train de parler là Il va commencer à te lâcher Parce que si après la prière Il continue il va mourir Ils vont l'attacher Alléluia Alléluia Est-ce qu'on va acclamer très fort le Seigneur Jésus ? Ce soir Tu as un choix à faire Et nous sommes là Pour que des gens Puissent naître Parce que quelqu'un qui n'est pas encore né Tu ne peux pas demander des choses Quelqu'un qui a encore un bébé Tu ne peux pas demander de l'argent Tu es encore bébé Toi même là Quand on fait ta bouillie Là on doit goûter pour te donner Même si C'est tant que celui qui te donne la bouillie Il n'est pas encore content là S'il entend causer Il va causer Tout ce que tu as fait c'est de pleurer Donc tous ceux qui mûment ici A non non Vous êtes des bébés Parce que chaque matin C'est vous qui vous plaignez comme Dieu Toujours c'est vous qui vous plaignez Vous êtes des bébés Vous avez peut-être 40 ans Tu as peut-être 50 ans Mais tu es un bébé Parce qu'un homme qui ne connait pas Dieu Spirituellement c'est un enfant La vérité c'est le sensé qui dit en son coeur Qu'il n'y a point de Dieu Et je suis là ce matin Et du moins ce soir Pour que vous soyez mûr Pour que vous puissiez naître dans le royaume de Dieu Et quand c'est comme ça Vous serez donné une bonne posture Pour demander des choses à la terre et au ciel Tant que vous êtes loin de Dieu Tout ce que vous recevez c'est du vol Et je sais que quelqu'un me comprend bien Mais je suis là pour vous dire la vérité Tant que tu n'as pas encore accepté Jésus Tout ce que tu as obtenu de la terre Ça va donner un prétexte à Dieu de te juger plus tard Parce que Tu n'es pas inscrit sur sa liste Et puis tu bénéficies de ce que Ce que ses enfants doivent bénéficier Donc on appelle ça du vol La Bible dit que Dieu va mettre le vol à sa gauche Jésus là ce soir Pour que tu puisses vivre sur la terre dans la légalité Ici je crois qu'il y a les factures de saut de si Que tout le monde paie C'est mieux que tout le monde paie L'homme même dans son fonctionnement On marche comme ça Quand il te donne quelque chose d'un Il te permet quelque chose Chaque matin tu respires l'air Tu te lèves Tu abuses même Tu respires Tu respires Tu n'as jamais reçu une facture sur la terre-ci Pourtant tout ce que tu fais C'est la terre que tu paies Même si tu vas y ruiner quelque part Tu as payé Ves cette publique Il y a des gens qui encaissent ça Mais pourtant tu respires l'air de Dieu On t'as jamais dans les factures pour ça Tu vis, tu t'en fous Comme si ton papa n'a pas créé la terre Tu es né, tu as vu la terre Ton grand-père n'a pas créé la terre Même s'il a créé le village Mais écoutez Mais ton village a ceci la terre Ce soir je suis venu vous dire Arrêtez de vous faire tromper Chaque balle répond devant Dieu Vous pouvez encore faire le bon choix Il se fait tard Les temps sont avancés On entend parler de guerre De plus de guerre partout L'homosexualité, la pédophilie Toutes ces choses L'amour de l'argent Ose-tu Ce qu'on cassait hier Ce qu'on voyait avant Dans le noir Maintenant est à découvert Est à découvert Des gens Oh je n'ai pas envie de dire des choses Lève-toi Lève-toi c'est bon Lève-toi Lève-toi Acclame très fort le Seigneur C'est bon C'est bon comme ça Alléluia Acclame très fort le Seigneur Toi qui es là Acclame très fort le Seigneur Même si tu as honte Que tu es assis devant Coutoucou Acclame le Seigneur Je vais prier pour toi Tu n'as plus consommé Coutoucou Pendant qu'elle va prier Il faut te lever ton Coutoucou Si tu veux le laisser Tu ne veux plus boire Coutoucou Tu lèves ça Il va prier Quand tu as boit ça Tu as vu que ça va devenir de ta bouche Si tu es assis devant ta bière Que tu ne veux plus boire Tu escades la bière Quand on va prier Il faut lever la bière Ça va devenir autre chose Le goût que tu ressentais Tu n'as plus ressenti ça Si tu étais accord à la cigarette C'est l'opportunité de laisser Il faut venir Il y a des drogueurs dans ce coin Venez on va vous aider Il y a des homosexéli Venez on va vous aider Ce que je suis aujourd'hui C'était bonjour Demain on sera là Demain par la grâce de Dieu On est bien installé Donc à partir On va commencer tôt Tout le monde a demandé Vous avez chaud demain Tu connais quelqu'un qui est fou Qui est possédé Il dit bien Sida a cancer Envoyez ça s'il vous plaît Ça c'est une opportunité Quand on dit à Sida Tu peux aller te tuer Prudence Dieu guérit ça facilement Alléluia Alléluia Est-ce qu'on va acclamer très fort le Seigneur Amen Amen Il y a des gens qui ont essayé d'attaquer ce programme Il se m'a montré trois personnes Et ce que je peux dire à ces personnes C'est que si vous n'arrêtez pas Il y a des gens qui sont retirés quelque part Il y a des gens qui sont retirés quelque part Il y a des coins comme Voilà Il y a des gens qui sont retirés Pour attaquer ce programme Pour en tuer le cœur Pour ne pas que les gens viennent Il y a trois personnes Et c'est des gens qui sont assis sur ce coin Spirituellement parlant Chaque coin a un esprit Mais je vous préviens Si ce soir là Avant minuit Vous ne vous répétez pas Avant qu'on le quitte ici On va prendre votre dessert A Nono ici Si je ne suis pas prophète Continuez Mon papa beaucoup C'est parce que Si on a un peu Parce que Si il était dans les Il avait porté les poils de bœufs Et le sang Vous n'avez pas Il y a des gens qui avaient un peu de peur ici C'est comme ça que vous aimez Quand on aime le sang Et puis on te chicote Non Alléluia On dit c'est les tonofides Qui font beaucoup de bruit Nous on est trop rempli Donc on ne fait pas bruit Parce que le Dieu qu'on adore Il est trop puissant Il est simple Alléluia Lève ta main Commence à dire merci à Dieu Lève ta main là où tu es Commence à dire merci à Dieu Je dis Même si tu es resté chez toi Est-ce qu'il y a des malades ici ce soir ? Est-ce qu'il y a des gens Est-ce que d'abord ici Il y a des gens qui n'entendent pas bien ? Est-ce que quelqu'un A des problèmes pour entendre ici ? Qui a des problèmes pour entendre ? Lève ta main comme ça Ok il y a 4 personnes On acclave le Seigneur Ça c'est une bonne nouvelle ça Est-ce qu'il y a des gens Qui ont des problèmes pour compter Qui marchent difficilement ? Qui ont des problèmes pour marcher Enfin fermez les yeux Avant de prier pour les malades Je vais d'abord prier pour ceux Qui veulent faire la paix aujourd'hui là Avec Jésus Qui veulent renoncer à toutes ces choses Qui veulent que Jésus les tienne par la main Et faire le pas avec lui Parce que tout ce qu'on cherche C'est en Jésus qu'on peut avoir cela facilement Et sûrement Tu as entendu la parole de Dieu Tu as entendu le message Peut-être que c'est une phrase Peut-être que c'est un mot Mais si tu es là Que tu n'as pas encore fait la paix avec Jésus Tu as entendu cette affaire de Jésus Et tu as entendu ça comme 10 minutes s'il te plaît 10 minutes arrête ça carrément Tu interprétais ça comme toi Tu le voulais Mais ce soir On va fermer les yeux s'il te plaît Tu ne te pas avoir honte de qui que ce soit Parce que tu es pléché C'est pour toi que nous sommes là Est-ce qu'on va pas acclamer d'abord le Seigneur Jésus Je suis content Je sens que Voilà Tu es là Tu vas accepter Jésus Lève ta main comme ça On acclame Jésus fortement Pour ces personnes Maintenant Tu as levé tes mains Ça c'est bien Maintenant fais un pas devant Venez devant ici Je vais prier pour vous Cours et viens Cours même Montre que tu n'as pas honte Montre que tu es sincère Viens Acclame Acclame Pendant qu'ils viennent Acclamez le Seigneur Acclamez le Seigneur C'est formidable Gros musical J'ai pensé que vous alliez jouer quelque chose Pendant qu'ils arrivent Pendant qu'ils arrivent C'est formidable Acclamez le Seigneur très fort Seigneur voici tes enfants Ce soir Ils t'ont accepté Oh mon Dieu Acclamez le Seigneur Jusqu'à ce qu'ils viennent Il y a des gens qui sont enceintes Qui hésitent encore Il y a des gens qui sont enceintes Venez Venez Viens faire la paix avec Jésus Ne t'occupe pas de quelqu'un ce soir C'est toi qui as l'honneur Tu as l'honneur ce soir Je suis content de te voir aujourd'hui Je suis content de te voir aujourd'hui Mon frère Que Dieu te bénisse Je suis content de te voir aujourd'hui Mon frère Mon frère Que Dieu te bénisse Je suis content de te voir aujourd'hui Je suis content de te voir aujourd'hui Je suis content de te voir en ce lien Mon frère Que Dieu te bénisse Pour enfin te voir aujourd'hui Je vous en affects Jésus est puissant Il n'y a pas sauvé Il n'y a pas tardé Il est le lion Il est le lion De la tribu d'Azur Jésus est puissant Il n'a pas parté Il n'y a pas parté Il est le lion Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Alléluia C'est un peu de temps Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada L'éluia Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Alléluia Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada